... Qui paraît-il dans le fauteuil où avait été assis le président Nixon ? Et j'y suis resté, paraît-il, à souligner Mao Tse-tung, plus longtemps que le président Nixon, sur sa demande d'ailleurs. Vous évoquez la santé du président Mao Tse-tung. Je vais vous montrer une photographie. Voyez cet homme de 79 ans qui me serre la main. Connaissez-vous beaucoup d'hommes qui auront bientôt 80 ans et qui ont cette allure ? La solidité. Comme vous le voyez, il sent dans l'excellente santé et nous n'avons parlé jusqu'à présent que de sa santé physique. Alors sur le plan mental et intellectuel, il est proprement étonnant. Il jongle avec les chiffres, avec les dates, avec les noms, avec les citations. Il est incontestablement en pleine possession de ses moyens. Le président Mao Tse-tung et les dirigeants chinois vous ont-ils fait part de leur crainte vis-à-vis de l'Union soviétique ? Il arrive souvent dans les conversations ici que, malgré des différences qui sont évidentes, qui tombent sous le sens, on évoque 1968, on évoque les événements de Prague. Il est incontestable qu'il y ait une inquiétude. Il est incontestable aussi qu'un ministre français des Affaires étrangères, qui a l'occasion de rencontrer souvent les dirigeants soviétiques, peut fournir à ses interlocuteurs chinois ce que j'appellerais des éléments d'appréciation. Mais il y a un point très frappant. C'est qu'à aucun moment on a cherché, au cours des entretiens que je viens d'avoir, à établir une sorte de contradiction entre notre volonté d'avoir et de conserver des relations amicales avec la Chine d'une part, et d'autre part la volonté de détente, d'entente et de coopération avec l'Europe de l'Est, et avec l'URSS en particulier. La position particulière de la France et de l'Europe occidentale, en voie d'unification sur le plan économique et monétaire, on tient d'ailleurs beaucoup en Chine au développement de la coopération intra-européenne, pour des raisons évidentes, on s'intéresse beaucoup à la constitution d'une force de 250 millions d'Européens, indépendante des grands blocs et de ce qu'on appelle ici les superpuissances. Il est incontestable que la position particulière de la France et de l'Europe est bien comprise. Avez-vous l'impression que les États-Unis d'Amérique pourraient remplacer la France comme interlocuteur privilégié de la Chine ? Alors franchement, là je ne le crois pas du tout. Qu'il y ait une détente des rapports américano-chinois, c'est évident. Il y a encore un grand obstacle. Et contrairement à ce qu'on pense, le premier obstacle, ça n'est pas Formose. Un jour il se réglera le problème de Formose, mais on fait confiance au temps pour le régler. La patience est une vertu chinoise. Le grand obstacle c'est encore l'Indochine, il faut bien le dire.